Pour la dixième année consécutive, les étudiants de première année de la faculté de médecine de Nice sont rejoints avec un peu d'avance les bancs de l'université. Leurs professeurs sont eux aussi étudiants. En deuxième ou troisième année, l'avantage de cette préparation, elle est gratuite. Marion Lompageux, Yannick Fournigaud. Les cours n'ont pas encore démarré, mais eux sont déjà dans les amphis. Mélanie, Nicolas et les autres sont en première année de médecine. S'ils se sont levés tôt ce matin, c'est pour préparer leur rentrée. C'est pour aider, pour être moins stressé à la rentrée. Plutôt que d'arriver, d'être devant un prof dans un amphithéâtre et savoir comment prendre des notes. J'ai un ami qui est lui-même tuteur, donc il m'a conseillé fortement de venir au tutorat parce qu'il m'a dit que ça pourrait vraiment apporter un plus, justement, prendre de l'avance avant le démarrage de la fac. Donc je me suis dit que ce serait que du bénéfice. Les deux zéros sont importants. Ça signifie qu'on a deux décimales zéro et qu'après on aura d'autres chiffres. Depuis dix ans, le tutorat niçois propose gratuitement ses services au sein de l'université. Chaque année, ce sont près de mille étudiants qui s'y inscrivent. L'objectif du tutorat, c'est d'aider tous les étudiants en médecine pour leur première année qui est aussi difficile et pour que tout le monde ait les mêmes chances pour réussir ce concours difficile puisque un étudiant sur dix réussit. Ce système porte ses fruits. La majorité des élèves qui passent en deuxième année ont suivi ce tutorat. Ce qui prime pour ces professeurs un peu spéciaux, c'est la transmission du savoir. Il y a tout un esprit d'entraide, etc. qui fait qu'on a envie, après, de rendre tout ça aux générations d'après. C'est important pour que les étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer une écurie ou une prépa privée puissent avoir quand même un complément en plus de la fac. Une prépa gratuite, mais pas au rabais. Tous ces apprentis professeurs sont des bénévoles. Même la major de promo donne de son temps. Et le temps presse. La rentrée, c'est le 10 septembre. La rentrée, c'est le 10 septembre.